bon salut à tous et bienvenue sur le league of legend aujourd'hui nous nous retrouvons avec inrede oui oui vous l'avez bien entendu avec inrede avec inrede il n'y aura pas de limite est oui vous avez entendu je ne vais pas faire le fou on va chercher les trois objets en fait on va même chercher les deux objets j'ai l'impression que là ce qui est intéressant maintenant avec inrede bah ce qui est maintenant intéressant c'est que ça oh merde ça fait mal ça ça va être vraiment les deux objets aller chercher avec inrede et il n'y aura plus de trop de builds bizarres donc ça que j'aime bien aussi ah ça pique un peu c'est cool donc là on fait super gaffe parce que bah y'a lui et karim 2 minutes 30 et karim on le connaît on va mettre ça là d'ailleurs si possible on va se reprendre des petits points de vie j'ai la mana le village pense que je vais jamais le tuer je sais pas où est le et karim je pense que ça va être pour ma gueule j'ai pas envie de me suicider pour ma stack ça peut vraiment être chiant bon le zac veut pas jouer la stack laisse tomber on va pas faire le fou tant pis tant pis c'est un peu tard je pense ah non je l'ai nickel ok good j'ai ma stack c'est bien on a eu de la chance que ce soit le bon side bon j'ai perdu 4c j'ai perdu même de l'expérience mais c'est pas grave y'a mon google qui s'est activé le con donc là ça a rien de faire le fou le karim on sait pas où il est encore il est top ah alors là par contre je peux peut-être le all in j'ai perdu mon e je crois est-ce que mon e est parti avec la flac peut-être que mon e n'a pas touché avec sa flac j'ai lancé le e un peu trop tôt malheureusement je pense qu'il meurt en vrai ce serait trop bien qu'il meurt waouh je pensais pas faire un burst c'est insane il perd beaucoup là en vrai il perd même énormément mais je pense que c'était pas ouf parce que là s'il mourait pas et que Karim était là j'étais dead et ça c'est pas très drôle donc là je suis en train de copier le build et les runes de Duplis qui est quelqu'un qui joue encore kindred mid beaucoup 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 c'est un otp c'est pour moi la meilleure kindred mid du monde et ça j'ai analysé un petit peu ces games et je me suis je me suis perçu qu'il avait changé complètement son build il prend plus le truc de mana et tout très différent et il prend souvent les bots first en fait qui donnent en effet une très bonne mobilité ici nice quoi ? ok c'est bizarre ok je sais pas l'élo les gens mais je pense pas qu'on est au même élo que du diamant sur mon en ranket quoi là je suis en normal game draft après j'ai vu des junglers jouer comme ça ça serait pas étonnant que ce soit quand même du diamant là ah merde j'ai oublié de remettre la marque d'ailleurs ça a mis du temps à mettre ça j'ai pas assez de mana c'est ça ? ouah la chatte mais il s'est passé quoi pour que j'ai autant de chatte ? attends il s'est passé quoi ? ah oui c'est parce que je fais plus de dégâts quand j'ai pas beaucoup de points de vie ouah insane en gros ma rune j'ai oublié de vous les montrer elles sont là les runes donc j'ai en fait j'ai ces runes sont incroyables by the way en gros il a aussi changé alors il a changé son build et ses runes donc au niveau des runes il prend souvent le truc de ténacité donc là clairement il y avait pas beaucoup de cc mais juste pour le fier de lui c'était bien quand il y a pas beaucoup de cc comme ici normalement il prend une autre rune mais là j'ai un peu foiré mais cette rune là vient de me sauver contre Ekarim pour le fier mais pourtant tu vois je pensais qu'on allait moins avoir besoin de la mana on a quand même besoin de la mana faut faire super gaffe oh putain qu'est-ce que je l'assiste très très mal oh non on monte le E pas ça merde je m'attendais pas qu'il soit 6 000 il a quand même 2 builds mais la plupart du temps il prend quand même ça et ça c'est pas qu'il change son build c'est qu'il change plus ou moins la manière ça va être très chiant Yumi on le sait allez il faut que ça passe bien joué nice Yumi a pas fait des décals sur Ziris super le heal qui a été craqué j'ai des assists 8-1-1 le Twitch tout va bien c'est Yumi Twitch on a l'habitude j'ai 4 marques moi je suis vraiment bien je remets la marque sur Vladimir d'ailleurs bon c'est une game où je voulais jouer safe le farm et tout ce ne sera pas ça du coup nice super bien joué je suis évidemment content de jouer avec mon jungler le mid est une extension de la jungle finalement on pourrait croire ça il faut souvent jouer avec le jungler donc quand t'as ton jungler qui ne joue pas avec toi ou qui autofile c'est compliqué je suis content je suis bien dans ma game là il y a juste la pocket 9-1 Twitch bon ça ne change pas Twitch Yumi je ne pensais pas qu'on pouvait jouer Twitch Yumi en normal game par contre il me faudrait 1500 gold qu'est-ce qu'on fait c'est une wave canon vas-y je back sur la wave canon allez donne moi la mana donne moi la mana donc ça c'est après 12 minutes que je deviens un tout petit peu plus puissant donc c'est cool ça va ça arrive en vrai ah merde il le prend ok bon il n'a pas vu que je n'en avais pas finalement besoin la botlane se fait rétamer oh c'est un Twitch est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ça ah c'est bien en vrai si j'ai quelques plaques je vais mettre la marque sur sur Ikarim je vais aller prendre le camp je pense je pense que je vais prendre le camp et faire un gank ok vite vite avant que le minion me voit c'est bon c'est bon je n'ai pas été vu nice bon la marque est sur Ikarim pas Vladimir en fait Vladimir a check pour justement la marque ça c'est un des bakes que tu peux faire et quand il check et tu le tues c'est parfait on va se prendre ça ça et on est reparti donc il prend souvent la brillance il commence l'essence river avec la brillance c'est ça que je voulais dire 11-1 le Twitch après ils n'ont pas beaucoup de CC donc mon R peut être intéressant il va me falloir de l'antile ça va être un poil chaud good 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 bien joué ok en vrai de vrai je ne pensais pas que j'allais autant aimer Kindred maintenant l'antile on est reparti donc s'il y a un moment donné où tu peux aller farmer les sidelines etc bah go go parce que là personne peut te rivaliser je pense là je suis extrêmement fed j'ai deux objets alors que le Twitch en 12-2 il en a un seul peut-être deux avec le back je ne sais pas rien de voir les dégâts que je mets ok d'accord il y a trop de l'île encore il me fallait ça malheureusement putain le heal de ok good j'avais pas la marque sur lui malheureusement moi j'ai la marque sur Vladimir bien joué les gars c'est bon j'ai l'antile les gars j'ai 8 stacks c'est vraiment cool en vrai bon il faut monter le Q et le E j'ai merdé à monter le W en 2 et ward pas c'est bon je peux y aller ça fait mal en vrai il y a une erreur qu'il ne faut pas faire et ça il faudra vous y habituer c'est qu'il y a un moment donné où vous allez être low en point de vie et vous allez vouloir ult il faut attendre le merde il faut attendre le il faut attendre le immortal chillbo en fait qui proc sinon tu perds tout et c'est de la merde là j'ai merdé parce qu'en fait j'ai mon oeuf j'ai enlevé la stack du E pendant en fait j'ai fait l'exécutionneur pendant l'ultime c'était de la merde j'ai 2800 gold on va finir ça c'est cool la fiora qui commence à build de l'armure il y a quand même pas mal d'AD en vrai j'ai mon objet j'ai du back j'ai mon objet il faut juste qu'il fasse gaffe je sais pas si j'aurai du back en vrai mais bon ça me saoulait de la voir elle on a le dragon en plus les on a le j'ai bien Mais voilà Nice Ok Ça fait du bien Petite game de Kindred là Ça faisait longtemps Bon bah pour ceux qui voulaient Kindred Et un petit peu les updates Je trouve que c'est un build beaucoup plus Passe partout Il y a différentes façons de jouer les runes etc Je vous en parlerai peut-être pendant la vidéo Pas besoin de faire une outro de dingue C'est vrai je vous ai jamais dit ça de ma vie Mais ne faites pas de limite test avec le champion Jouez safe Allez vous chercher 2-3 objets Et là vous allez mettre des patates Avant franchement ne forcez pas Cherchez juste les erreurs punissez les erreurs C'est tout bref Et la vidéo est sponsorisée aujourd'hui par Instant Gaming Merci beaucoup Instant Gaming Évidemment ça fait des mois qu'on est partenaire avec eux C'est un site que j'adore C'est un site où j'achète tous mes jeux en ligne et digital C'est des réductions de fou par exemple Le jeu Tiny Tina's Wonderland Ce qui vient de sortir Moins 27% Normalement c'est moins 3% Moins 5% Je veux bien Moins 27% C'est abusé Tout ce que j'ai sauvé en argent Je pense que je suis maintenant à 500€ d'économiser Je sais pas si vous vous rendez compte du délire Bref Ils ont plein 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 de jeux Allez regarder le catalogue Lien dans la description Mais ce n'est pas tout Il y a aussi pour ceux qui veulent participer à un giveaway Pour avoir un jeu gratuit de leur choix Boum Tu vas sur le lien dans la description Ou dans les commentaires Tu tapes le jeu que tu veux Prends la Great Edition Pourquoi pas dans le giveaway Tu cliques ici Tu fais participer Et boum T'auras une chance de l'obtenir Bref Allez voir le catalogue Il y a pour Playstation, Xbox, Nintendo et PC A fun Et merci d'avoir regardé la vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz